et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle sector et on se retrouve sur les améliorations QG on avait masse masse de points à dépenser du coup je me fais plaisir j'ai débloqué toute la direction des ordres qui va nous permettre donc ça ça nous permettait d'avoir une nouvelle compétence pour l'hospitalier on l'avait déjà mais tous les suivants en fait sont des ordres QG et ils vont nous permettre de donner des bonus gratuitement entre guillemets c'est à dire qu'on pourrait les lancer sur la carte de bataille sans que ce soit forcément une unité qui le fasse on a un qui va nous donner 10% de chance de critique et de la précision pendant trois tours un qui nous donne deux de mouvement pendant deux tours et un qui nous donne 20% de dégâts et 1% de perforation d'armure pendant trois tours on verra comment ça se passe lors de la prochaine bataille j'ai également débloqué la chanoines la chef d'élite des adeptas auritas donc il faudra qu'on renforce pour pouvoir l'avoir mais du coup j'en ai profité pour lui débloquer toute sa ligne elle aura donc droit à une lame béni au mot de mépris qui est un gros gros debuff pour un pour un ennemi et l'incantation glorieuse qui booste les pv et qui diminue les dégâts prix pendant deux tours c'est quand même plutôt pas mal j'ai également été chercher le pistolet à plasma pour les chanoines les soeurs supérieures et la grenade ça que je voulais pour les soeurs de bataille bon qui fait des dégâts relatifs à 26 35 mais qui est quand même très correct au passage on prend la litanie de dévotion pour nos soeurs supérieures qui va permettre de booster l'impulsion les pv et d'avoir encore plus de chances de déclencher foie et fureur le truc qui fait quand tu es une unité elles peuvent gagner un point d'action on prend aussi la grâce qui est quand même pas mal qui fait que quand avec nos seraphine on active les ailes de seraphine on est plus précise et en plus on gagne en évasion ce qui fait un vrai bonus pour cette compétence qui à final à part le mouvement était pas ouf et vu qu'il nous restait à deux points j'ai pris les lances flammes pour les célestines même si je suis pas sûr que je leur mettrais on verra on verra comment ça comment ça se goupille selon les batailles qu'on va faire on avait quelques autres unités à débloquer un qui sont sympa l'exo arné parangon qui est très très fort les sacro sain de célestine qui sont des des soeurs vous voyez avec un gros bouclier une masse d'armes énergétiques les retributeurs qui ont un espèce de gros gros grosse grosse mitrailleuse mais j'avais pas envie de repartir dans d'autres unités tout de suite surtout qu'on a la chaîne onesse déjà qu'il va falloir prendre et qui coûte 200 points mine de rien donc j'ai amélioré un peu ce qu'on avait déjà et c'est parti on confirme et donc on a terminé notre tour on est à 2600 sur 2008 l'autre est à 2200 même s'il renforce à fond ce qu'il va certainement faire on devrait être en bonne position surtout avec nos nouvelles armes maintenant il va falloir qu'on progresse jusqu'à lui c'est parti voyons un peu ce que le necron nous propose il renforce ça pas trop de doute et après il prend des cases ok il conquiert du terrain très bien alors est ce que on l'attaque du coup il va falloir qu'on alors le plus rapide qu'on aurait ici 1 2 3 4 1 2 3 4 on est à quatre partout sauf que là on va avoir un combat à chaque fois là on évite un combat donc je pense qu'on va passer par ici on progresse par là ah il y a des gens ici des blood angels avec zéro quoi qu'est ce histoire ah oui non ok d'accord ça fait rien je me disais il devait y avoir certainement un truc que les orcs ont pris on revendique victoire écrasante en perdant tout ça non on va poursuivre il s'est retiré ça c'est cool du coup on termine notre tour il pourra pas se retirer quand on sera arrivé sur lui ok il nous attaque là il veut essayer de prendre des points d'armée logique ce serait une victoire écrasante mais on perdrait tout comme d'hab donc on va dire non on y va on va défendre il a envie de prendre ce truc là alors c'est bizarre il essaie toujours de le prendre alors c'est vrai que s'il nous le prend il gagne 300 points et nous on en perd donc techniquement ça fait un deal de 600 points mais il y a celui qui est juste à côté de son campement qu'il aurait pu prendre donc c'est un choix qui vu qu'on est en train de s'approcher de lui est discutable s'il avait pris le truc il aurait eu il serait passé à quand même plus de plus de troupes il aurait pu faire jouer égal non on va se défendre on va le défoncer alors du coup on va s'armer un pistolet à plasma ici vu qu'il nous reste des points on va pas se faire chier donc le bolter on n'a pas regardé 12 d'attaque 4-6 de dégâts 3 attaques 22-30 grosse perforation d'armure ses petites portées par contre c'est peut-être pas si idéal en vrai c'est peut-être pas si idéal hein ça veut dire qu'elles deviennent vraiment des corps à corps et trois attaques non je pense qu'on va leur laisser le bolter en fait on mettra peut-être sur les chaînes 1s le pistolet à plasma mais quoi que là ils sont quand même beaucoup de grosses unités en raison des unités peu nombreuses contrairement aux orques donc on va prendre le pistolet à plasma on pourra percer les armures l'hospitalière a toujours ça ici du coup on pourrait prendre du lance-flammes 1 de perforation d'armure 2 de perforation d'armure surtout la portée là qui va rendre ça compliqué pour les célestines on a beaucoup d'unités faudrait vraiment mettre les arcots devant les célestines juste derrière ah non parce que si elles crament les flammes de toute façon elles vont cramer les copains bon ça j'étais pas sûr je l'avais pris pour être plus versatile mais je pense qu'on va les garder là on garde le pistolet infernaux ou alors on a nos sortes de bataille avec le bolter ouais on va peut-être mettre des lance-flammes quand même sur ça parce que ça fait quand même très mal pour nettoyer les unités un peu relou comme les nuées de scarabée ou les mecs de corps à corps là je pense que ça peut faire mal on a quand même beaucoup de heures de bataille ici on a toujours les viscérators ils ont toujours ça là pas de changement le rhino pas de changement et là pas de changement ok donc tout le monde est prêt enfin on a ce qu'il faut donc on va mettre les exercices derrière les machines de pénitent devant on va foutre une ici l'hospitalière derrière l'hospitalière derrière l'exorciste tout à l'arrière célestine avec lance-flammes hop il nous faudrait voilà de l'arc au flagellant l'arc au flagellant là les hospitalières vont encore les reculer d'un cran toi tu veux peut-être te mettre ailleurs que là quand même tiens mets toi là le rhino on va le foutre ici on va je pense prendre deux personnes dedans pour avancer et là on est pas mal on a des sortes de bataille devant on va peut-être égaliser un peu plus plutôt comme ça ok c'est parti de toute façon ils vont jouer en premier vu qu'il a l'initiative d'attaque les ennemis se rapprochent putain ils sont déjà proches hein il y avait du mouvement juste là ok on progresse rapidement il y a peu de chance qu'on ait un combat sur ce premier tour ici toc on se charge là et toi tu avances vous allez là les exorcistes en avant en avant on va juste les mettre en surveillance au cas où ils sont capables de cramer tout ce qui passe on va du coup les faire avancer un peu plus comme là au final toi tu vas avancer d'une case et surveiller par là les seraphine c'est fait hop on va surveiller au lance missile par là donc là ils ont du coup ils ont gagné pas mal de compétences aussi eux le refrain dévastateur sacrifie tous ses points de mouvement commande d'attaque à distance avec perforation d'armure et dégâts supplémentaires pour chaque pm dépensé et le missile tracker qui a priori touche à tous les coups ce qui est quand même très fort ce qui est quand même très fort ok il nous reste l'hospitalière on s'en fiche il se raffine ici ok c'est parti ils sont pas arrivés encore parfait mais à mon avis ils vont pas tarder ouais ils sont quasiment là si ce n'est déjà dedans tout ça c'est des nuées de scarabée qu'on entend en plus donc ils sont très rapides les nuées de scarabée allez ok mais bon on y est aussi nous quasiment du coup si j'avance avec eux ils vont être un peu tout seuls par contre on est d'accord ouais on va déjà avancer là ok il y a déjà du monde dedans là on va peut-être leur accorder ce tour du coup on va voir bon c'est que les petites saloperies il a rushé avec donc euh... là on y est au lance flammes mine de rien donc on va faire un truc comme ça on va voir sœur supérieure sœur supérieure c'est l'invitation sur le flanc l'hospitalière au milieu Alors on n'est pas assez proche pour un missile. On sera sur du 63% donc on va couvrir, 6 avances, on parie pour toi et avec tout le reste on trace pour être le plus vite possible. Là on peut mettre une petite couverture, là ça ne nous plait pas trop, l'hospitalière on peut, ici on a une soeur supérieure, pareil on va faire une petite couverture au cas où. Là on va se tourner un truc par là, un coup par là, vous vous êtes par ici, les arcouflagellants, les celestines, on a une sorte de bataille ici qui pourrait faire une petite... Et là il faut avancer les filles en avant, bougez-vous. Ok, ils vont commencer à gagner des points, 20 points, il va falloir qu'on les boute de là rapidement. Ah, ils vont commencer à se téléporter, ça, ça va être chiant. Par contre ça ne va être scarabée, ils font tout n'importe quoi, ça ne change pas. Ok, ça se téléporte. Ah, il n'y a pas que de la téléportation, il y a aussi du lourd là. Bim ! Dans ta tronche ! Un petit deuxième. Dans ta tronche ! Bon, cela dit, il joue bien parce que même s'il ne prend pas la zone, il avance pour qu'on ne puisse pas la contre-attaquer. Ce qui est quand même plutôt un bon... une bonne stratégie. Allez, il va nous empêcher de rentrer et d'annuler ses points, il va falloir qu'on se faufile quand même. S'ils mettent plein de gens sur la ligne là, ça va être relou. Des volants ! Coucou vous ! Et en plus ils attaquent après. Bien ! Bez alerte ! Deux ennemis s'envoient ! Deux ennemis s'envoient ! Ok ! Alors là on est coincé malheureusement, je ne peux pas aller mettre un coup de lance-flame, mais je peux pas aller mettre un coup de lance-flame comme ça. On ne va pas se gêner, on leur crame la tronche ça ne les tue pas mais c'est tout comme ils reviennent à la vie tels les petits enfoirés qu'ils sont on va donc aller les fouetter ce qui va nous permettre d'avancer du coup genre avec vous du coup j'aimerais bien venir me mettre là et tester du coup les Celestine elle crame sur 2 zones genre si j'attaque de là ok elle crame donc sur 2 zones très bien c'est bon à savoir du coup c'était pas idéal comme move mais c'est pas grave là on se met là on brûle 2 qui reviennent normal les Seraphine on va voler jusqu'ici et allumer ce destroyer c'est bon là bim ! dans ta tronche ça fait moins de mal là ok j'y vais à l'épée je voulais tester le pistolet mais c'est pas grave ça les tuira pareil là ça serait bien de mettre un petit soin mais j'ai pas vraiment de possibilité de passer sauf si je progresse dangereusement avec ma machine et avec toi ok on va activer ça on va venir ici on va y aller bien agressif ouh ça fait mal ça fait très mal toi avance d'une case drop là 93% de chance ah merde c'est les Seraphine on sait que c'était là le Rhino attend pour moi c'est relatif toi tu viens ici tu soignes ça c'est pas mal une petite grenade pour les finir ceux-là pour les finir pour en tout cas proquer leur ressuscitation n'est ce pas ? c'est pas mal une petite grenade pour les finir ceux-là vas-y boost on va progresser par là avec elle on va aller mettre des petites zones de contrôle allez 83% plus diminution béni ça c'est fait parfait il y a une zone de contrôle si je m'en vais on peut voler jusque là et je pense qu'il y a moyen de lui mettre un tir à la distance secondaire ça sera pas optimal mais yep ok là on l'a bien fait mal sur ce coup allons-y on met quelques zones de contrôle dans son pays alors est-ce que j'ai des possibilités intéressantes ? si j'arrive à éliminer ça je peux faire des charges quand même assez intéressantes ok ça reste relatif comme attaque non plus il y revient à la vie cette enfoiré ça c'est insupportable euh si je viens si toi tu le pousses mais du coup tu peux plus te pousser tant pis on va laisser tomber la charge on va se mettre sur le côté on va les tronçonner de côté je vais essayer ils riposte pas comme ça ici on s'excite et on les fouette ils riposte mais c'est pas très grave on va pouvoir venir là Pas mal ça, si je viens là avec elle, on les crame, oh oui c'est bon ça, tiens ça vous calme un peu ou pas ? Comment ça se passe ? On progresse sur la zone, ensuite on peut avancer avec nos tireuses, toi tu vas aller te mettre dans le petit truc là-bas, là malheureusement on peut pas faire grand chose, par contre il nous reste deux là, ils peuvent se faufiler et aller taper là-dessus, on va se prendre un petit cadre qui est tout à fait acceptable, on va se tourner face à eux, il y a lui à terminer mais on devrait pouvoir s'en occuper avec nos tireurs, là on voit l'armée nécrou en marche là, là ça déconne pas Viens par là toi, laisse la place à tes copines, ils ont de l'armure ces trucs, il y en a les 4 d'armure quand même, c'est vrai le coup d'utiliser les munitions bénies pour les finir plus vite, celles là elles vont s'occuper de terminer cet enfoiré qui a résisté, qui a résisté, qui est revenu à la vie on va dire 18-24, c'est pas intéressant, je vais plutôt faire ça et tirer voilà, vous avez plus grand chose dans la zone maintenant Ah non putain, je vais même pas réussir à le finir, la perce passe, les sardes mûres de toute façon, allez t'as un deuxième tir ça aurait été plus rentable si j'avais redonné une action mais je préfère garder l'action supplémentaire pour les urgences on va dire on va mettre plus de monde dans la zone, voilà c'est parfait hop tournez-vous par là et là il nous reste elle qui aura des possibilités, bon on va se contenter de couvrir le côté et là il nous reste personne, oh mais si il nous reste deux j'avais oublié bah et on va balancer les missiles dans le tas allez go bim, bon t'as lancé ton missile sur un truc qui était bien endommagé mais c'est pas grave vas-y avance on peut nous faire un petit tir supplémentaire là voilà, parfait, ça c'est géré et là un petit 88 sur les immortels qui sont quand même très forts même s'il les a beaucoup approchés là je pense qu'il ne s'étendrait pas à ce que je perce ces lignes à ce point là ça fait deux unités d'immortels de moins, c'est déjà pas mal 46, moins 60 ça pique, bon il se soigne je me demande s'il n'a pas un bonus passif avec ses scarabée qui fait qu'il n'attaque pas avec pour en garder toujours quelques-uns je pense que c'est quand même bizarre je pense que c'est quand même bizarre on les charge avec eux là ? non ça va être autre chose là ah oui, ça pique un peu plus ça c'est quoi ? c'est les trackers ? ah oui c'est ceux avec l'espèce de sniper on peut aller plus vite on peut aller plus vite je vais le faire pour les necrons parce que malheureusement c'est toujours un peu aux fraises oh le cramage de zone de surveillance quoi il s'est téléporté puis il a reculé du coup il a activé la surveillance intéressant bon c'est vraiment pas au point on va continuer d'endommager les immortels c'est dommage là on est pas bien placé mais on pourrait se mettre là on va y aller on prend une zone de contrôle autant bien qu'on s'en tamponne totalement voilà ta zone de contrôle mange ça il revient à la vie à vous de les finir s'il vous plaît en plus il y en a avec 50% de pv quand même c'est pas neutre comme ça on peut placer nos salestines là et cramer alors c'est pas le lance flammes lourds mais il fait quand même le taf hop là ça c'est fait on va avancer tant qu'à faire alors toi un petit soin là vas-y on peut sortir parce qu'ils se sont gentiment bougés donc on va venir ici balancer du lance flammes ok on passe pas l'armure des destroyers ils sont trop costauds on recule toi par contre je pense que tu la passes avec tes lance flammes lourds c'est vraiment ouais ouais elle est où notre autre hospitalière ? il est hyper loin ça pas cool ça on pouvait aller jusque là cramer un peu ces gens il n'y a pas de lumière mais la lumière du empereur il faudrait que j'ai pas une petite celestine aussi qui aurait moyen d'aller foutre le feu à ces petits trucs là non il n'y a plus personne je suis l'empereur je suis l'empereur toi voilà voilà et le petit pistolet là-bas voilà parfait on booste un peu ses copains voilà voilà parfait alors ça c'est de la séraphine ça c'est de la soeur de bataille c'est de la séraphine mais elles ont déjà joué mais toi tu peux mettre un point non tu peux mettre un point toi tu peux remettre un point après niveau mouvement il va falloir faire de la place vous êtes coincé à mort vous ça m'emmerde venez là voilà c'est tout naze mais c'est pas grave oh putain en plus ils reviennent tous à la vie quel enfer ok au moins ils font le taf hop du coup les séraphine peuvent venir là c'est parfait c'est surtout eux qui sont dangereux hein c'est pour ça qu'on va les passer là hop un deuxième point on réallume oh putain la vache tellement costaud les enfoirés allez parfait on va prendre la zone du coup hop On va se poser là parce que pourquoi pas, ici, c'est parti on allume Voila, là on va bien pouvoir tanker tout ça Les petites munitions, défoncez moi ça Le rhino il est vide, l'hospitalière elle va revenir par là, pour l'instant elle n'a pas grand chose d'autre à faire On a des seraphines ici, on va les mettre par là Alors là on peut tirer par là, mais c'est bloqué, 98% là dessus Ah le bolter lourd, ah non c'est même pas un bolter lourd, c'est un storm bolter C'est pour ça que c'est aussi faible Venez là plutôt La soeur supérieure, je pense qu'on va la mettre ici, comme ça au prochain tour Elle sera capable d'activer son sermon Et ça fera le taf Alors ici on n'a pas tiré encore avec toi T'avances d'une case Si on veut Ah on pourrait finir ces immortels, enfin les finir, c'est pas dit, il faut que ça tombe au bon endroit le missile Mais on va voir Alors on n'a pas moyen de les faire là C'est carrément moyen Parce que là on est quasiment terminé C'est tout ? Sérieusement ? Vous avez tout mis sur le même ? Oh bordel, il nous reste encore des seraphim ici qui peuvent rien faire Des soeurs de bataille qui sont assez loin, mais qui peuvent faire le taf Allez Ok, 80 c'est bon GG, on ne les a pas annihilés cette fois Mais bon, ils arrivent à rien Ok, ils ont renforcé direct du coup Donc nous on va continuer de progresser comme prévu par là J'ai pas envie de faire cette bataille Il s'y circule Ok, il s'est retiré Et du coup On pourrait faire cette bataille là Mais on la fera lors du prochain épisode Parce que celui-là il est bien assez long Et si on se lance encore dans un assaut de base On a vu que c'était des très longues batailles J'espère donc que cet épisode vous a plu Et on se retrouve la prochaine fois Pour peut-être la dernière mission de notre campagne Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi On se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde